Donc là c'est la fin de cinq présentations des spectacles dans la rue, j'ai pu voir tout et je dois dire c'est quand même une expérience extraordinaire parce que c'est pas que tu rencontres juste cinq spectacles, les danseurs et les chorégraphes, tu rencontres cinq lieux d'Abidjan qui sont tous différents, qui ont tous vraiment une vibration différente, qui ont une atmosphère différente et ce que je crois comme grand réussite c'est que les cinq spectacles se sont implantés dans tous les cinq espaces, ça veut dire cette première tentative de mettre les spectacles dans les rues pour moi c'est dans ce sens déjà un grand succès parce que chaque pièce a trouvé quand même une forme de public, même si parfois c'était plus difficile que dans l'autre, il y a des gens où le passage est plus fort donc il faut vraiment que tu attires les gens, il y a d'autres lieux où le match de foot est attendu donc les danseurs sont stressés, donc chaque lieu a sa particularité mais chaque pièce a quand même réussi à attirer un public. je veux dire le dernier peut-être c'était le plus grand match dans le sens que cette pièce est fait pour les femmes pour les encourager et ici dans le marché on a vraiment trouvé une organisation des femmes très très bien et voilà je veux dire ça c'était un à un. Après avec Ghetto de Real Boys à Kazutri c'était aussi les jeunes quoi ils étaient vraiment absorbés, ils ont resté 40 minutes avec la pièce et après ils étaient fascinés, tu as senti comment ils attendent, qu'est-ce que ça veut faire la suite de l'histoire. Hier à Abobo avec le chemin de Mathieu Carrefour c'était je veux dire la intervention le plus contemporain dans l'espace qu'on a eu et là j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire qu'une pièce de danse devient comme une installation qui bouge. C'était vraiment d'un coup art plastique que je vis donc la transformation de la pièce dans ce lieu là était assez fort c'était la plus plus fort je crois transformation de pièce de scène jusqu'à la rue avec le chemin. Ce matin c'était donc Cobry Pascal avec Vive Riche aussi une très intéressante expérience parce que lui il était affronté à un public qui a vraiment attendu un grand truc parce qu'il a préparé l'espace tout le monde était déjà là et tu sentais comment lui et il reçoit tout cet attend et ça ça change toute la première partie de son spectacle. C'était quand même aussi que les gens ont suivi ils ont resté à la fin et ils ont discuté après qu'est-ce que ça veut dire et tout ça donc là aussi je l'effet d'attirer un autre public ça a marché. Et le premier jour nous c'était Kevin avec la pièce Enlisi je crois que c'était le plus dur lieu au milieu du carrefour où lui quand même à un moment senti qu'il doit faire bouger le public pour qu'il y ait cette cercle qui lui au moins se protège un peu dans l'espace public. Donc c'est aussi très intéressant de comprendre quel espace c'est comme une chambre de bataille quel espace peut te protéger quel public te fait confiance quel public veut vraiment déranger et aussi dans l'autre sens comment la pièce dérange la publique ou qu'est-ce que ça peut quand même faire comme fleur ou bouquet de fleurs à la publique. Moi en tant que dramaturge qui a parlé avec les chorégraphes avant les présentations et après que j'ai vu toutes les présentations je veux dire moi aussi j'ai beaucoup compris qu'est-ce que ça veut dire d'adapter une pièce des choses que j'ai pas su avant des choses qu'on n'a pas attendu dans les discussions avec les chorégraphes qui vont arriver donc moi j'espère j'espère vraiment de profondeur de mon corps que cette première tentative va avoir une suite pour que c'est de savoir qu'on a tous récolté je veux dire les danseuses les chorégraphes moi même les gens qui font le tournage qu'on peut donner ça à la prochaine tentative qu'on peut vraiment récolter les fruits de cette expérience pour continuer parce que le besoin est là la publique est là et ça fait tellement plaisir de aujourd'hui particulièrement de voir ces femmes qui ou tu es sûr que au moins la moitié a vécu ce que qui est présenté quoi voilà donc le résumé est positif et il y a beaucoup à apprendre beaucoup à faire aussi sur la question comment on prépare un espace je crois on a vu toutes les différences comment préparer un danseur aussi comment tu peux le tranquilliser et renforcer tout ça donc plein 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 des impressions plein des choses on peut donner à quelqu'un ou aux autres qui vont le faire on espère l'an prochain merci